Sous la mer, j'ai envie de dire, tout est dans le titre, pourquoi faire une conférence, puisque tout est dit, voilà, mais on va en dire un petit peu, j'ai mis un petit florilège d'images pour vous montrer un petit peu ce qu'est notre périmètre d'action, notre périmètre d'action c'est, mais je vais y revenir un peu plus en détail, c'est la plongée humaine, c'est dans notre intitulé, plongée humaine interarmée, c'est pour ça que vous voyez notamment des gens de l'armée de terre, la plongée humaine dans la marine, ce sont des plongeurs sur les bâtiments, ce sont des plongeurs des mineurs dont je suis, où j'étais, puisque je ne suis quand même plus très jeune, je pétarde de la moyenne, largement de la moyenne d'âge des plongeurs des mineurs de la marine, et ce sont également des nageurs de combat, c'est également la partie robotique sous-marine, celle qui va un peu plus spécifiquement nous intéresser aujourd'hui, alors, j'essaye, ça marche, voilà. L'image de Céphysmer, j'ai la preuve ici, si jamais vous doutez de mes paroles, dans le batch de Céphysmer, il y a un poulpe, voilà, un poulpe, beaucoup vous reconnaissez, je crois que c'est, là, en l'occurrence, c'est plus la pieuvre de la mafia, mais n'y voyez aucune référence, ça n'a rien à voir, c'est juste que c'est celle que j'ai trouvée sur internet, qui me plaçait le mieux dans le slide. Le poulpe, alors c'est le poulpe méditerranéen, ça fait beaucoup de sens, c'est quelque chose qu'on prend assez régulièrement chez les plongeurs, c'est aussi l'emblème du groupe de plongeurs des mineurs de la Méditerranée, et j'ai pris mes fonctions, j'ai oublié de vous le dire, l'été dernier, et je me suis demandé pourquoi est-ce qu'on avait pris ce poulpe s'il y avait un sens caché, alors je n'ai pas trouvé l'origine, mais en fait je pense que ça fait parfaitement sens, voilà, alors commençons, je vais essayer de vous en convaincre, le poulpe, le poulpe déjà sa vie sous l'eau, jusque-là je pense qu'on est à peu près tous d'accord, et bien nous, plongée humaine, robotique sous-marine, tout se passe sous le dioptre. Le poulpe, si vous avez en tête, alors je crois qu'il a déjà 2-3 ans, j'ai un petit doute, le documentaire qui avait fait pas mal de succès sur Netflix entre les interactions entre, je crois qu'il était sud-africain, entre un sud-africain et le poulpe, qui démontrait pour les gens qui en doutaient encore que c'est probablement l'animal le plus intelligent qu'on peut trouver sous l'eau. A notre petit niveau, on a la prétention effectivement d'égaler au moins en intelligence le poulpe, je ne sais pas si on y arrive d'ailleurs, mais en tout cas on essaye. Voilà, le poulpe, je vous ai dit, on est interarmé, et le poulpe, quelle est sa première caractéristique ? C'est qu'il change de couleur. Voilà, donc dans mon organisation, qui est à peu près d'une cinquantaine de personnes, j'ai 2 personnes de l'armée terre, 2 gendarmes. Vous allez me dire, où est l'armée de l'air ? On ne l'ostracise pas, mais l'armée de l'air, en gros, c'est une cinquantaine, 60 plongeurs, donc on travaille avec eux, mais ça ne nécessitait pas pour ceux-là qu'ils mettent en place quelqu'un au sein de mon organisation. Mais le poulpe, alors là c'est Wikipédia qui parle, donc j'espère que c'est vrai, le poulpe a le sang bleu. Voilà, je l'ai découvert, et ça tombe bien, puisque nous, certes nous sommes interarmés, mais nous sommes avant tout, et par-dessus tout, Marine Nationale. C'est bien l'ADN de notre cellule, c'est d'être, de travailler pour la Marine Nationale, qui a à la fois toute la robotique sous-marine, mais également le plus grand nombre de plongeurs. Et enfin, le poulpe, c'est un octopus, donc ça veut dire qu'il a 8 tentacules qui agissent indépendamment, mais en pleine coordination. Je ne vais pas vous les lister, puisque c'est relativement barbant, pour rien vous cacher, mais il y a facilement, dans les fonctions, dans les missions qui sont attribuées à Cephismère, 8 missions différentes, et j'en ai même plus en fait, mais qui finalement font sens. Voilà, c'est pour ça que il y a ce, notamment, c'est une des particularités. Donc Cephismère, voilà, une unité atypique au passé riche, le commandant vous en a déjà un petit peu parlé. Vous voyez, ça commence, hop, moi je ne sais pas où est la souris, donc on fera son souris. Vous voyez, ça commence en bas, il y a mon doigt, des fois, donc si vous regardez cette ligne, vous voyez que ça commence en bas, ça commence en 1945, avec le GRS, le groupe de recherche subaquatique. Ne me donnez pas l'ensemble des sigles, parce que je les ai oubliés, voilà, mais c'est suivi par le GERS, puis le GISMER, puis COMISMER et Cephismère. Et on va probablement changer dans les quelques années qui viennent, justement pour refléter cette stratégie et cette montée en puissance de la maîtrise des fonds marins. Cephismère, aujourd'hui, qui est l'héritier de toutes ces organisations, c'est vraiment le berceau dans lequel s'est développée la plongée humaine, ce qu'on appelle, nous, la plongée autonome, parce que c'est vraiment la grande évolution post-guerre. Elle est portée par ces trois personnes, il y en a au moins une, normalement, dont vous avez reconnu le visage, c'est Cousteau. Alors, j'ai fait ce test-là, j'espère que vous le prendrez pas mal, parce que c'est pas du tout... J'étais, je crois, à Troyes, oui, j'étais à Troyes il y a quelques semaines, puisqu'on a un partenariat avec des jeunes à Troyes, ils ont pas reconnu Cousteau. Voilà. Il n'y en a pas un qui a reconnu Cousteau. Voilà. Donc voilà. Mais rassurez-vous, moi, Cousteau, ça a bercé ma jeunesse, donc vous le prenez pas mal du tout. Voilà. Vous faites partie des gens, voilà, qui, quand on voit ce visage, savent de qui on parle. Des jeunes de 14, 15 ans, ils savent plus. C'est comme ça, c'est pas grave, il faut leur expliquer, c'est ce qu'on fait. Voilà. Même avec le bonnet, quand j'ai parlé du bonnet, ça n'a rien donné non plus. Voilà. Je pourrais vous raconter l'histoire du bonnet rouge, si jamais vous la connaissez pas, parce qu'il y a une histoire derrière ce bonnet rouge, c'est le bonnet des bagnards, des bagnards toulonnais, parce que les bagnards étaient, ils avaient le droit à des réductions de peine s'ils acceptaient de faire scaphandrier, ce qui vous montre tout un petit peu. Et il fallait aussi un bonnet pour protéger le crâne, mais c'était avant tout, voilà, le bonnet rouge des bagnards. Voilà. Désolé, j'ai tendance à tergiverser. Voilà. Donc c'est souvent ces trois personnes qu'on montre. Donc il y a Jacques-Yves Cousteau, qui est officier de marine, bien sûr, à l'origine. Il y a Philippe Taillès, qui est un peu le père pour nous de la plongée, le père de la plongée militaire, le père des plongeurs des mineurs, c'est lui le créateur, notamment de l'école de plongée, commandant Taillès. Et M. Frédéric Dumas, qui lui est un civil, mais qui au final aura fait toute sa carrière dans les armées. Voilà. C'est une rencontre de trois personnes qu'on a appelées les Mousquemères. Vous allez me dire, il en faut quatre, normalement. Bon, on peut largement vous en trouver un quatrième. Je trouve qu'on réduit un petit peu quand on parle que de ces trois personnes. On oublie, en fait, que c'est une aventure qui était plus globale que ça, parce qu'on n'aurait rien fait en termes de plongée humaine. C'est aussi des gens, mais on y reviendra, c'est aussi des gens, par exemple, l'aventure des batiscafs dans la marine nationale, c'est aussi Cousteau-Taillès, pour une bonne part. Pas uniquement, on y reviendra. Mais voilà, je voulais juste revenir, c'est pas uniquement l'aventure de ces trois personnes, ce n'est pas uniquement l'aventure de la conquête de la plongée autonome, c'est aussi l'aventure de médecins, de médecins du service de santé des armées. J'en ai cité quelques-uns, Barthélémy, Michaud, De Villas, Le Chuiton, et de PC, PC pour pharmaciens chimistes, voilà, donc qui étaient nos experts en physiologie. Ça, c'est un peu disparu, ça, maintenant, c'est les médecins qui ont repris. Dufault-Cazenap, Périmont-Trouché, excusez-moi, et Parc. Dufault-Cazenap, pour la petite histoire, l'initial DC, c'est lui qui a inventé l'appareil de plongée des plongeurs des mineurs, qui s'appelait le DC55, il n'a pas été cherché très loin pour le nom, il a mis ses initiales, et il a mis l'année qui était 1955. Cet appareil, avec quelques évolutions, en gros, il a tenu jusqu'en 2009. Voilà, DC55. Voilà pour ça. C'est FISMER, c'est, j'ai tendance à dire, c'est un peu une start-up au sein de la marine, c'est-à-dire qu'on a cette expertise en robotique sous-marine, on a cette expertise en plongée humaine, c'est à nous de la développer, et on a, c'est un peu, c'est pas toujours simple à porter, c'est qu'à la fois, on doit être les développeurs, et on doit également être les référents. J'écris, j'écris, enfin, c'est plutôt mes adjoints, moi je les signe, et encore, j'ai des chefs, donc c'est les chefs qui les signent, je leur présente, j'écris les bibles de la plongée pour la marine. Voilà, c'est moi, c'est nous qui préparons toutes les réglementations. Donc ça fait un truc un peu, des fois un peu étonnant, un équilibre instable, mais c'est suffisamment petit pour qu'on y arrive. Donc on a vraiment deux piliers qui est innové, réglementé. Alors n'ayez pas de doute, ça, ce n'est pas encore un service dans la marine, mais ça existe, ça existe. Voilà. Allez, revenons plus... Ah, j'arrive plus. Ah, ben j'ai raté. Bon, ben j'ai dû tuer la souris. Ah, ça va être un peu plus compliqué. Ah, ah ! Il va falloir de l'aide. Alors, on va se le dire. Bon, ça, ça marche. C'est un peu pénible, mais on va faire comme ça. Voilà, j'ai nommé cette slide de l'intervention sous-marine à la maîtrise des fonds marins, parce que c'est vraiment, nous, le gap qui nous attend dans les années à venir. Jusqu'ici, on faisait de l'intervention sous la mer et ça veut bien dire son nom. C'est-à-dire qu'en gros, on faisait très vertical, on agissait sur un point. Et là, ce qu'on va viser, c'est de la maîtrise des fonds marins. La sémantique a son importance. C'est-à-dire qu'on va chercher, voilà, ça va être beaucoup plus large. La sémantique a son importance. Le terme anglo-saxon associé, qu'on n'a pas retenu en français, je pense que c'est voulu. Je pense que c'est voulu. Le terme britannique, le terme anglo-saxon, par contre, c'est « seabed warfare ». Donc, ça veut dire en gros, c'est pas la guerre, je dirais plutôt la lutte ou la conflictualité des grands fonds. Vous voyez, dans la stratégie qu'on a développée en interministériel, on n'a pas voulu aller sur ce domaine, je dirais pas trop militaire, mais trop conflictuel. On est bien resté sur un principe de maîtrise, maîtrise des grands fonds, puisqu'on aurait pu traduire mot à mot. Mais il n'y avait pas cette volonté. Peut-être qu'aussi, il y avait une reconnaissance un petit peu du chemin qu'il nous reste à parcourir. Avant de vouloir faire la guerre dans les fonds des mers, il faut déjà, peut-être, qu'on les maîtrise. C'est ce qui est déjà un sacré challenge. Aujourd'hui, c'est quoi ? Aujourd'hui, au sein de Céphysmer, Céphysmer, comme je vous l'ai dit, c'est un peu l'acteur historique de l'intervention sous la mer dans la marine. Aujourd'hui, voilà une partie des moyens qu'on met en œuvre. On a deux missions principales. Désolé pour les sigles, vous savez, on adore ça dans le domaine militaire. Donc, intervention sous la mer, tout le monde vous parlera d'ISM. Maîtrise des fonds marins, on a déjà inventé, c'est MFM. On parle même des OMFM, des opérations de maîtrise des fonds marins. On n'en a toujours pas fait, mais on a déjà le sigle. On est prêt. Voilà. Et voilà, on a deux volets. C'est l'ESM. Ça s'appelle l'exploration des sous-marines. Et notre deuxième volet, là, c'est un sigle britannien, c'est un sigle anglo-saxon, c'est la D-SUB. Ça, c'est la mission que vous voyez. Alors, comme je ne suis pas sûr, je vais faire. Là, vous voyez ici, D-SUB, c'est D-Stress Submarine. Ça veut dire, c'est l'intervention à un sous-marin en détresse. C'est le Kursk. C'est le scénario du Kursk. Voilà. C'est pour ça qu'on avait acheté, dans le début des années 90, ce scaphandre, là, que vous voyez, qui s'appelle le New Tzu, qui est un scaphandre d'origine canadienne. Vous voyez bien, c'est un scaphandre. C'est-à-dire que, je pense que vous devez voir dans nos sièges, on voit un petit visage. Il y a effectivement quelqu'un dedans. Donc, quelqu'un qu'on descendait à 300 mètres, en gros, jusqu'à 300 mètres de fond. Et son job, avec les petits robots que vous voyez à côté, qui étaient plus là pour le surveiller, puisque finalement, c'est lui qui bossait. Son job, c'est de descendre les manches, comme vous voyez là. Alors, quand on parle de manches dans la marine, c'est des, on va dire, tuyaux. Des tuyaux pour ventiler le sous-marin. L'idée sous-jacente, c'est justement de ne pas se retrouver dans le scénario du course. C'est d'être capable de faire survivre un équipage de sous-marins en attendant qu'on puisse l'évacuer. Voilà, je ne rentre pas dans les détails. Ensuite, on a une organisation britannique, norvégienne, française, qui est basée en Écosse, sur laquelle on a des moyens beaucoup plus lourds, où on envoie des petits sous-marins, mais qui ne sont pas petits en fait, c'est juste qu'ils sont petits par rapport à le sous-marin qui est au fond, qui vont venir évacuer les marins. Mais en attendant, il faut qu'ils tiennent. Il faut qu'ils tiennent. Et pour ça, il faut leur amener de l'air neuf, parce qu'ils en produisent la plupart du temps, ils n'en produisent plus. Voilà. Bon, ce système a pris un peu fin. Voilà, depuis 2020, en gros, on ne l'entretient plus. Donc, on est passé sur cette mission où on est en train de passer soit sur tout robotique, soit sur d'autres formules dont on parlera un peu plus tard. Voilà. Sinon, en gros, maintenant, le pilier de l'intervention sous la mer, dans la marine, c'est deux robots. Alors, on a une tradition hélénique. Ne me demandez pas d'où elle vient. Le premier, le tout petit, il s'appelait Achille. Ils aient du 0... Je crois qu'ils aient du 0,500 mètres. Maintenant, on a Ulysse, qui fait du 0,000 mètres. Et on a également Diomède, qui fait du 0,000 mètres. Voilà. Donc, ça nous laisse encore du champ. On va pouvoir... Aîné... Je ne sais plus ce qu'il y a encore. Il faudra qu'on aille chercher des noms féminins, quand même, parce qu'il nous en manque un peu. Voilà. Ce sera pour la prochaine génération. Pénélope, Andromaque, ce ne sont pas les noms qui manquent. Voilà. Voilà pour ça. L'ambition, mais on y reviendra, pour nous, c'est vraiment un step. C'est qu'aujourd'hui, on s'arrête à 2,000 mètres de fond, parce que ça correspondait à nos missions, parce que ça correspondait à la... Aussi à la maturité technologique quand on a acheté ces... Acquis ces robots, ces Diomède, c'est le début des années 2000, ou un peu plus, même début de part, dans 2010, plutôt. Voilà. Demain, c'est 6,000 mètres. Voilà. C'est l'ambition que nous a fixée la ministre, donc ce n'est pas négociable. Hop, je reviens. Désolé. Voilà. Encore un petit focus historique, mais juste pour vous expliquer un petit peu d'où on vient, et puis je pense que c'est l'intérêt... C'est fissaire, on va dire plutôt la marine nationale de 1945 à 2029, j'ai appelé ça de la... Mais maintenant, vous connaissez les cycles, donc je n'ai même pas besoin de vous les expliquer, sinon je fais un quiz. C'est bon, pour tout le monde. De l'intervention sous-marine à la maîtrise des fonds marins. C'est fissaire, et donc ceux qui étaient avant nous, les JRS, les commissaires, et ainsi de suite, c'est vraiment les pionniers de la plongée humaine. Il y a cette fameuse phrase, je crois, du commandant Taillès, d'ailleurs, qui dit « Notre volonté, c'était de couper le câble. » Vous avez en tête, on le voit là-haut, le scaphandrier qui était relié par un câble à la surface, le rêve de gens comme Cousteau et comme Taillès, et on peut parler de rêve, parce que Taillès a écrit des livres, et honnêtement, des fois, je me demande s'il était vraiment militaire et officier de marine, puisque c'est un espèce de poète illuminé, là, dès qu'il met la tête sous l'eau. Je n'ai pas tout à fait cette verve qu'il a, mais en tout cas, lui, il l'avait. Et Cousteau, on connaît tous sa passion, effectivement, et qu'il a su communiquer. Voilà, donc à l'autre, c'était couper le câble, c'est-à-dire plus être dépendant de la surface et faire de la plongée autonome. Donc, c'est les images qu'on peut voir, un petit peu, les images en noir et blanc. De dos, il me semble, mais je n'ai pas eu la confirmation, il me semble bien que c'est le dos squelettique de Cousteau que vous voyez là, et puis, c'est trop gros, désolé, si vous voulez comme ça, non, je ne pourrais pas. En haut, j'ai tenu avec son image, même si c'est un peu dramatique, c'est le premier mort en plongée pour la marine nationale. 17 septembre 1947, premier maître Maurice Farg. Il est mort en... Et ça a chié par terre, puisque l'histoire de la conquête sous-marine, elle est marquée par des décès. Des décès, et c'est une histoire dramatique, mais il a fallu, c'est aussi le temps des pionniers, on sait que l'aviation, c'est aussi conquis avec le sang d'hommes et de femmes. Là aussi, il y en a eu. Maurice Farg, lui, est mort par 100 mètres de fond en testant les limites de ce qu'on appelle la narcose. Je pense que c'est ce qu'on appelle sinon plus vulgairement l'ivresse des profondeurs. Voilà. Donc, à cette époque, ils ne connaissaient pas les limites de la plongée humaine, donc ils les ont testées. Voilà, donc il y a des images un peu assez émouvantes, qu'on a nous aussi dans nos archives à Cephysner, qu'on a mis à l'entrée. Je pense que c'est un beau symbole de rappeler le danger de cette activité, où on voit, parce qu'en fait, ils testaient pour voir un petit peu comment ils ressentaient au fur et à mesure qu'ils descendaient. Ils avaient mis des petites planchettes en bois, ils devaient écrire, et on voit au fur et à mesure de la profondeur, son écriture qui commence à ne plus ressembler à rien et à 100 mètres. C'est un espèce de trait. Ils l'ont remonté, ils n'ont pas pu le ressusciter, ils n'ont pas pu le sauver. Voilà. Pionnier du Batiscaf. Voilà, le Batiscaf, je pense que vous l'avez un petit peu en tête. Vous savez, en gros, c'est un truc qui descend parce qu'il est lourd et il remonte parce qu'il s'allège. Ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est le ballon, c'est la montgolfière à l'envers. Je caricature à peine. La marine a été un des pionniers dans l'usage du Batiscaf. On est en 2022, c'est en 1962. Je pense qu'ils ont raté le coup parce qu'ils l'ont fait le 15 juillet. Ils ont dit, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas fait ça le 14 juillet ? C'est quand même pas très malin de leur part, ils n'ont peut-être pas eu le choix, mais qu'on a fait la plongée la plus profonde de la marine nationale. C'était à 9500 et quelques mètres. Donc en 1962, dans la fosse des Courrilles, qui est un des endroits les plus profonds. On n'a pas battu les Américains. Ils s'étaient passés plus profonds un an avant. Mais c'est impressionnant parce qu'on se dit qu'à l'époque, on arrivait à 9500 mètres. Moi, aujourd'hui, je ne sais pas aller à 9500 mètres avec les moyens de la marine, en tout cas. Voilà. Batiscaf, comme il faut quelques petites anecdotes, je vous ai mis une petite image. Batiscaf, vous connaissez son fils, je pense. Batiscaf, c'est notamment l'invention d'un géotrouve-tout suisse, M. Auguste Picard. Voilà, vous connaissez son fils. Alors, son prénom m'échappe, j'avoue. Bertrand Picard, merci. Bertrand Picard, c'est le grand avion solaire avec des ailes énormes et ainsi de suite. Son fils ou son petit-fils, d'ailleurs, peut-être. C'est peut-être plus le petit-fils, d'ailleurs. Voilà. Et, parce que l'anecdote est quand même amusante, vous avez sa tête et effectivement, ce n'est pas un hasard s'il y a... Comment il s'appelle ? Tournesol, merci, le professeur Tournesol, parce que la légende dit que c'est que Hergé s'est inspiré de la tête d'Auguste Picard pour faire le professeur Tournesol. Il y a une petite parenté, effectivement. Je vous laisse après le viner. Voilà. Donc, c'est les Batiscaves. Donc, c'est Archimède, le Batiscave, qui a plongé en 1962. Et à Toulon, vous avez le FNR FS III. Si vous êtes déjà venu sur Toulon, au niveau du... Après l'arsenal du Morillon, vous avez la petite stèle des sous-mariniers. Et là, vous avez un Batiscave. C'est le FNRS III. Ou deux, trois, je crois bien. Voilà. La plongée en saturation. La plongée en saturation, c'est aussi une aventure dans laquelle la marine a été pionnière. C'est une aventure qui est largement partagée puisqu'on est quand même à Marseille. Donc, il faut quand même que je vous rende un petit peu hommage avec une société marseillaise que vous connaissez, qui existe toujours, même si je crois qu'elle a quand même pas mal changé son business plan. C'est la Comex. Voilà. Donc, la plongée en saturation, vous l'avez en tête, ça s'est principalement... Nous, il y avait un intérêt militaire et ça s'est beaucoup développé avec le développement de l'industrie pétrolière et gazière offshore dans les années 70-80. C'est le principe de la plongée en saturation, c'est qu'à un moment, c'est beaucoup trop long de faire des allers-retours. Donc, en fait, on garde les gens à la pression du fond et donc, on les fait vivre dans des caissons métalliques et on les descend quand ils doivent travailler. Mais ils sont tout le temps, ils sont sur le bateau, mais ils vivent à la pression 200, 300, 400. On a été jusqu'à 700 et quelques. 720, merci. Alors, avec le record man qui travaille toujours, puisque je l'ai croisé il n'y a pas très longtemps, qui travaille à l'INPP, l'Institut National de la Plongée Professionnelle. Je ne m'aventurerai pas à prononcer son nom parce que je vais l'écorcher. C'est un nom à consonance grecque. En plus, je ne m'en ai pas besoin. On pourrait faire la conf à ma place. Et la marine a participé à une partie de ses records avec un centre hyperbare qui est à ses fils-mères. Qui, à l'époque, dans les grandes années de la plongeance et de la structuration, nous permettait d'aller jusqu'à 1000 m. Ce n'est pas très joli ce que je vais dire, mais je vous avoue, on n'a jamais envoyé des gens à 1000 m. C'était plutôt, il y a eu des victimes chez les moutons, chez les porcs, mais pas chez les hommes. Et nous, maintenant, il est limité à 500 m. Et objectif, à l'heure actuelle, je ne vois pas d'intérêt militaire. En dehors des expérimentations que nous, on a besoin de faire pour tester des nouveaux équipements, il n'y a plus vraiment d'enjeux militaires dans la plongée en saturation. C'est trop lourd, c'est trop complexe, c'est trop dimensionnant. Et les robots ou les petits sous-marins qu'on verra par la suite le font très bien aujourd'hui pour un coût moindre. Voilà. Et également, pionnier de la robotique sous-marine. La robotique sous-marine, ça commence dès les années 80. Vous avez sans doute en tête la découverte du Titanic 87, si je ne m'abuse. Il y a déjà la robotique sous-marine là-dessus. Alors, nous, on a notamment ce robot qui s'appelait Erato, qui était fait spécifiquement pour aller chercher des torpilles sur le fond, des torpilles parce qu'il développait des programmes et elle a été conçue. C'était sa mission prioritaire. Donc ça, c'est dans les années 80. Et il descendait déjà à plus de 1000 mètres de fond. Voilà. Et les autres robots, c'est ceux que je vous ai déjà montrés. Je retourne. Toujours là, c'est juste quelques petites photos parce que j'ai été chercher dans le truc historique. Voilà. Vous voyez la tourelle Sib-Gorman, plus à gauche, 1953-65. Bon, vous vous imaginez descendre au bout d'un câble là-dedans à un ou à deux personnes et vous descendez jusqu'à 100 mètres. Bon, les temps ont changé. Voilà, la tourelle Galiadie qu'on a juste à l'entrée du GPD elle descendait jusqu'à 200 mètres, elle. Voilà. Voilà, voilà. Et voilà le type de petits sous-marins aussi qu'on a eu en service dans la marine. Voilà, le griffon et la licorne. Et on finit toujours dans les un petit peu le côté archive. Donc vous avez Archimède, voilà, j'ai le score exact, 9545 mètres en 15 juillet 1962. Voilà. Dans les années 90 jusqu'en gros 2020, on avait effectivement le New Suite qui fait toujours un grand succès parce qu'on l'a toujours. C'est vrai que c'est un bel objet. C'est un bel objet. Je fais un peu de teasing, mais normalement d'ici cet été, il devrait être dans un musée à la Seine-sur-Mer. Voilà. Donc n'hésitez pas, il y a tout un projet là, je ne sais plus comment ça s'appelle, Cité de la Mer ou un truc comme ça. Ah ben, j'ai toutes les réponses dans l'Assemblée. J'aurais pu, voilà, les Cités de la Mer qui se mettent en place donc avec des musées, je ne sais plus si Marseille, je crois que Marseille en aura un, mais il y en a un à la Seine, il y en a un à Londres, enfin comme ça. Et voilà, la mer est tombée, la mer, pardon, Madame la mer de la Seine-sur-Mer est tombée en extase devant le Mieux-Sud donc je pense qu'elle ne laissera pas passer. Le cœur du sujet, l'actualité. Voilà, donc ça c'est un petit peu l'image du dossier de presse, stratégie ministérielle de maîtrise des fonds marins. Voilà, c'est ce dont on va parler désormais. Vous voyez, notamment dans le dossier de presse, je vous ai repris très rapidement sur la droite, ce qui illustre un petit peu tout ce qui nous intéresse dans ce domaine-là. Alors, il y a une histoire derrière ça, c'est pas... Il y a une petite genèse, assez récente, assez récente finalement, l'histoire des fonds marins, elle est liée au développement technologique pour une part. C'est pas nouveau, déjà pendant la guerre froide, vous avez un sous-marin américain, qui a été faire des trucs, on ne sait pas quoi, sur un sous-marin russe coulé par 5000 mètres de fond. Donc, il y avait déjà des moyens pour aller aussi profond que ça. Voilà, on a parlé des batiscafs. On avait, il y avait un réseau d'écoute, qui existe toujours probablement, posé par les Américains entre le Groenland, Alors, qu'est-ce qu'il y a ? Groenland, Islande, Norvège. Là, tapissé de, tapissé d'écouteurs, en fait, donc pour tester, pour choper les sous-marins russes quand ils quittaient, le soviétique, pardon, quand ils quittaient le bastion soviétique et pouvoir les pister ensuite. Voilà, ça, ça existe. Et ça se développe, ça existe toujours. Alors, c'est la ministre qui le dit, donc je vais juste la citer. Pour elle, ce qui est, en gros, en 2017, il y a un traumatisme dans la marine nationale et à Toulon, c'est la disparition de la Minerve, du sous-marin Minerve, voilà, qui n'a jamais été retrouvé. Et en 2017, la ministre, et pas que la ministre, se dit, voilà, il semblerait quand même qu'on ait désormais les moyens technologiques de le retrouver. Alors, on teste un petit peu avec des moyens étatiques, pas trop de succès. En 2019, en 2019, on fait venir une boîte américaine, Ocean Infinity, Cibed Explorer, c'est l'Oshé, en moins d'un, c'est l'Oshé, en, je ne sais pas, même pas une semaine. Voilà. Je crois que les taux de couverture étaient 5, 6 fois plus efficaces que ceux d'Iffremer. La marine nationale, n'en parlons même pas, on n'avait pas les moyens de le faire. Voilà. C'est du secteur privé, la Minerve. C'est eux aussi, pour l'histoire toujours tragique des sous-mariniers, qui ont retrouvé le sous-marin argentin, le San Juan. Vous avez peut-être en tête la coaculée, il y a, je ne sais plus, 3, 4 ans, 3 ans peut-être. Voilà. Donc ça, c'est prise de conscience chez la milice qu'il va falloir qu'on se bouge parce qu'on n'est pas à la hauteur. Voilà. Donc, 2020 passe. 2021, vous avez des choses qui viennent en plus. Vous avez la sortie par le secrétariat général de la mer de ce qu'on a appelé la stratégie, alors là, je lis, stratégie nationale d'exploration et d'exploitation des ressources minérales dans les grands feaux marins. Je sais que c'est un sujet qui est toujours un peu polémique. Moi, je n'ai pas d'avis tranché sur la question, mais effectivement, on sait qu'il y a des ressources minières énormes dans les grands feaux. On sait aussi que ce sont des écosystèmes très fragiles, donc il va falloir trouver le subtil équilibre là-dedans. Mais la France, la France, je le rappelle, c'est la phrase que je mets un petit peu en bas, c'est la deuxième zone économique exclusive au monde. 11 millions, nous avons des droits et des devoirs, donc, sur 11 millions de kilomètres carrés d'océans. Deuxième, les premiers, c'est les Américains. Alors, ce n'est pas grâce à la France métropolitaine, on ne va pas se mentir, c'est surtout grâce à nos Outre-mer. Voilà. Mais ça n'empêche qu'elle est là, cette ZEE. La ZEE, je crois qu'on y revient un petit peu en la suite. En gros, c'est que vous prenez le trait de côte et vous allez jusqu'à 200 nautiques, un nautique marin de 1852 mètres. Et voilà, et là, vous avez la ZEE que vous pouvez faire des demandes en plus pour l'allonger si vous arrivez à prouver que votre plateau continental continue encore au fond. Voilà. 2021, la discours tient un discours. Voilà. Là, il y a écrit Shanghai parce que c'est la seule photo que j'ai trouvée. J'ai trouvé que c'était la meilleure photo que j'ai trouvée de la ministre, même s'il y en a plein. Voilà, mais je n'ai pas trouvé la photo. Et tient un discours dans lequel elle commence à parler de maîtrise des fonds marins. Et en 2021, sort aussi le général Burkhan, donc notre nouveau chef d'état-major des armées, sort sa vision stratégique et dans laquelle il parle de la conflictualité dans les fonds marins. Voilà. Le général Burkhan, son grand mot d'ordre, c'est il faut gagner la guerre avant de la mener. Voilà. Et c'est lui notamment, là, il a, ce n'est pas lui qui a théorisé, mais qui reprend, voilà, un peu ce qu'on appelle désormais les trois grands types de conflictualité. Il y en a une que l'actualité, malheureusement, met au premier plan, même si on pensait qu'elle avait disparu, en tout cas, de l'histoire européenne, c'est la conflictualité inter-étatique. Donc, entre deux États, il y en a une qu'on connaît bien parce qu'elle a rythmé, finalement, depuis les attentats des Twin Towers, notre histoire, c'est la lutte asymétrique, c'est-à-dire contre un ennemi qui est beaucoup moins puissant que vous, sur lequel vous avez vraiment une supériorité, mais qui trouve des moyens, lui, pour des moyens détournés quand même, de mener son combat. Et le troisième, c'est ce qu'on appelle, c'est ce qui vraiment a pris de l'essor, même si je pense que ça a toujours existé, mais c'est ce qu'on appelle les stratégies hybrides. C'est-à-dire que c'est toujours en dessous du seuil de la guerre. Et vous ne savez pas forcément qui a fait les trucs. C'est la stratégie hybride, c'est ce qui se... Là où ça se développe le plus, c'est évidemment dans le cyberspace, c'est éventuellement dans l'espace, et on pense aussi que c'est dans les fonds marins que ça va se développer. La conflictualité hybride, c'est éventuellement des États qui essaieraient d'influencer des élections présidentielles. Je ne fais référence à rien, mais peut-être à une histoire récente. Voilà. Et les trois tendances marquantes qui ont amené les réflexions de nos politiques et de nos chefs militaires là-dessus, c'est celles qui sont inscrites en bas. C'est la montée en puissance d'une exploitation et d'une exploration rampante des fonds marins par les États et les entreprises privées. C'est un lieu de compétition accrue, donc je parle bien des grands fonds, et c'est l'impossible statu quo d'une gouvernance multilatérale des océans. Alors, on y reviendra un petit peu. L'océan... Le droit maritime existe, ça s'appelle la convention de Montégobé. Elle n'est pas signée par tout le monde, mais elle est quand même signée par une énorme majorité pour qu'elle soit suffisamment respectée, mais on sent que de plus en plus elle est contestée. Voilà. Elle est détournée. Notamment, un des lieux où elle est le plus contestée, vous l'avez peut-être en tête, c'est la mer de Chine, avec les revendications chinoises sur beaucoup plus que ceux que normalement la convention de Montégobé lui donnerait droit. Donc, tout ça aboutit en 2022, février 2022, à la diffusion de la stratégie ministérielle de maîtrise des fonds marins. Excusez-moi. Hop, je reviens le sang. Petite présentation. Les fonds marins, c'est quoi ? Les grands fonds. Alors, la définition, on dit que c'est dans un environnement discontinu, parce que vous avez un plateau continental, après vous descendez, après vous avez des grands fonds, vous avez des grandes failles au milieu de l'Atlantique, ainsi de suite. Je ne rentre pas dans les détails. J'espère que je n'aurai pas de questions là-dessus, parce que je ne suis pas expert de ce domaine-là. C'est un milieu qui est complexe. C'est un milieu qui est intrinsèquement hostile pour l'homme. De toute façon, moi, c'est ce que je dis en permanence quand je veux sensibiliser mes plongeurs, c'est que nous ne sommes pas les bienvenus sous l'eau. Si vous vous y connaissez, je reviens un tout petit peu sur mon premier domaine qui est la plongée humaine. Fondamentalement, l'homme n'est pas fait pour, et l'homme et la femme non plus d'ailleurs, n'est pas fait pour aller sous l'eau. Ça se passe très très mal dans notre corps dès qu'on va sous l'eau. Et c'est encore relativement peu accessible, mais objectivement, c'est en train de changer et ça change très très vite. La phrase que moi je dis, c'est, on dit grand fond, en fait, les océans, c'est les grands fonds. Arrêtons, nous, on ne connaît que la frange côtière, mais c'est rien comparé à la superficie des océans. Plus de 75% des océans dépassent 3000 mètres de fond. Là, vous avez sur cette slide là, j'espère, je ne sais pas si elle est très visuelle, mais en gros, quand c'est marron, c'est que c'est moins de 4000 mètres de fond. Entre 0 et 4000. Bon, vous voyez que c'est quand même le bleu qui domine largement. Voilà. Alors ça, c'est moi, j'en suis content. Moi, j'appelle ça aussi la Terra Incognita. Vous vous rappelez de ça, la Terra Incognita, sur les vieilles cartes du monde, il y avait écrit, il y avait des grandes zones blanches et il y avait écrit Terra Incognita parce qu'ils n'y avaient pas été, donc ils ne savaient pas ce que c'était, donc ils mettaient ça. Eh bien, c'est aussi étonnant que ça puisse vous paraître, je pense qu'on peut qualifier les grands fonds encore de Terra Incognita. Il y a moins de 2% des grands fonds qui sont cartographiés avec une précision métrique. Voilà. Donc on a déjà fait des grandes campagnes d'océanographie, ainsi de suite. Il y a ces cartes, il y a des cartes qui existent, mais elles n'ont pas une précision folle. Je crois bien qu'il y avait des gens qui disaient qu'on connaissait mieux la surface de la Lune que la surface des fonds marins. Je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est juste une figure de style. Le statut juridique est contesté. De toute façon, là, on est dans toute la typologie que vous avez peut-être en tête de retour des États puissants. On a parlé aussi de territorialisation des mers. C'est-à-dire que de plus en plus, là où jusqu'ici, quand même, les mers étaient un peu l'apanage des grandes puissances et peu. On a même parlé de la thalassocratie américaine pour faire référence à la thalassocratie grecque en disant qu'ils dominaient tous les océans ou la thalassocratie britannique. Là, on considère que c'est de plus en plus contesté. Tout le monde veut avoir sa part du gâteau, si vous me pardonnez l'expression. 82, c'est la convention de Montégobé, une convention de l'ONU que la France a signée, que les États-Unis ont mis beaucoup, 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 beaucoup de temps à signer. Je crois que ça a été signé pendant la présidence de M. Obama, pas avant. Et ce que fait, en fait, la convention de Montégobé, c'est qu'elle définit des zones et elle définit des droits de l'État souverain au fur et à mesure qu'on s'éloigne de la côte. Je ne suis pas juriste non plus, donc ne me posez pas de questions trop compliquées sur le sujet. Mais en gros, vous avez la mer territoriale qui va jusqu'à 12 nautiques, 12 nautiques des côtes, sur laquelle, là, vous avez vraiment des droits. C'est chez vous. C'est chez vous. Vous pouvez réglementer. Vous avez le droit de réglementer la navigation. Les autres nations ont des droits, quand même, mais vous avez le droit de réglementer. Les fonds, c'est chez vous. C'est vous qui décidez de qui fait quoi. La colonne d'eau où il y a les petits poissons, c'est chez vous. Voilà. Ça, c'est les 12 nautiques. Après, vous avez ce qu'on appelle la zone contiguë qui va à 24 nautiques. Celle-là, c'est juste un peu une extension. Je ne crois pas que les droits changent tant que ça. Et après, il y a cette fameuse ZEE, zone économique exclusive, qui va jusqu'à 200 nautiques des côtes. Sur cette zone-là, vous avez toujours des droits, mais vous n'êtes plus vraiment chez vous. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de faire des choses. Les fonds, vous voulez... Les ressources des fonds, c'est à vous. Les ressources de la colonne d'eau, c'est chez vous. Mais vous ne pouvez pas empêcher des bateaux de passer. Vous ne pouvez pas empêcher des sous-marins de passer en plongée. Vous ne pouvez pas empêcher un autre pays de poser des câbles sous-marins ou de poser des tuyaux, des pipes ou des trucs comme ça. Et au-delà, le terme est joli, je ne sais pas qui l'a trouvé, on appelle ça la zone. La zone. La haute mer. La zone. Et elle est clairement définie dans la convention de Motté-Gobé comme étant patrimoine commun de l'humanité. Donc, ça veut dire que là... Et il existe une... Je ne sais plus si c'est une courbe, mais en tout cas, il y a une instance qui normalement est faite pour gérer les éventuels litiges et ainsi de suite dans cette zone-là. Voilà. Donc, c'est un beau projet comme l'ONU sait en faire. Il commence à être confronté un petit peu à des tensions, monsieur d'avis, ça. Ça, je vous l'ai déjà un petit peu dit. Vraiment, c'est une zone pour nous, pour nous militaires, mais pas que pour nous, pour nos politiques aussi. C'est vraiment une zone où on sent que la compétition et la contestation s'exacerbent. Voilà. Et avec, c'est un peu l'intérêt ou la spécificité de ce milieu-là, c'est que finalement, on y retrouve beaucoup de choses qu'on retrouve dans le cyberespace ou dans l'espace en termes de grande dominante. Voilà. C'est l'hybridité dont je vous ai parlé. C'est les technologies duales. Voilà. C'est que finalement, c'est presque plus l'industrie qui nous tire technologiquement que les États, là où avant, c'était vraiment les États. On retrouve la même chose maintenant dans l'espace avec les SpaceX d'Elon Musk et ainsi de suite qui sont meilleurs qui sont parfois meilleurs en tout cas que ce que peut faire la NASA. Pas de présence humaine, difficulté d'attribution. Ça, c'est toujours le truc. S'il se passe quelque chose à 6 000 mètres de fond, mais même à 3 000, 4 000 mètres de fond, ce ne sera pas facile de savoir qui l'a fait. Voilà. J'ai un petit exemple un peu plus tard, je crois, vous avez en Norvège, en fin d'année dernière, en novembre, je crois, ils ont perdu 4 km de câbles. Bon, vous pensez qu'ils ont disparu, vous ? Mais qui ? Il y a peut-être des manouchements, effectivement. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ça a été dit au premier rang. Voilà. Mais voilà, 4 km, ça ne disparaît pas comme ça. Ça ne disparaît pas comme ça. Et autant, on sait que les câbles peuvent être dégradés avec des mouillages de bateaux, mais dans ce cas-là, on ne perd pas 4 km de câbles. Voilà. Donc, je ne sais pas. Et il y a aussi cette fameuse politique qu'on retrouve, d'ailleurs, les Britanniques l'utilisent en France, si vous voulez briller en anglais, c'est la politique du fait accompli. On trouve, vous dites, de toute façon, personne n'est là, moi, j'y suis, donc c'est chez moi. Et c'est la politique, voilà, pas politique, en tout cas, c'est la démarche, notamment des Chinois en mer de Chine, c'est de dire, vous êtes bien gentil avec votre convention de Montégobé, mais moi, j'ai des droits historiques que j'appuie. Ils ont tout un argumentaire juridique et historique là-dessus. Ils disent, c'est chez moi maintenant. Et moi, je construis, je pose des risques des îles et donc ça devient, donc ça devient et donc je trace des zones autour et maintenant, c'est chez moi. Je l'ai l'histoire du drapeau. Vous vous y pensez, je l'ai l'histoire. J'ai la photo du drapeau russe sous le pôle Nord pour dire que ce n'est pas tout nouveau. Les intérêts économiques, ça, c'était un des deux drivers dont je parlais, des trois, pardon. On parle maintenant d'économie des océans. C'est un marché qui est vraiment en forte croissance. Les prévisions de l'OCDE, je ne sais pas comment ils les calculent, mais on va leur faire confiance. En gros, en 2010, on était a priori à 1 500 gigas, donc milliards d'euros et on viserait dans les 3 000 milliards d'euros en 2030. Donc ça fait x2, x2 en 20 ans, je ne sais pas si c'est énorme, mais en tout cas, on commence à être sur, ça veut dire déjà qu'en 2010, on était déjà à 1 500 milliards d'euros. Voilà. Et, excusez-moi, pardon, le marché des drones sous-marins, donc les drones, c'est des robots, quand on parle de drones, si vous voulez, je pourrais vous faire un cours sur les sigles, on parle d'UV qui peuvent être des AUV ou des ROV. Si vous voulez, on y reviendra par la suite. En gros, actuellement, c'est 20 % d'augmentation tous les ans. Voilà. Les dominants, c'est quoi ? C'est les câbles sous-marins, on en reparle juste après. C'est le oil and gas, donc l'exploitation offshore. Vous avez, ça a commencé dans le golfe du Mexique, ça a commencé un petit peu dans le golfe de Guinée, à des profondeurs qui étaient de l'ordre de 100, 200 mètres. Ça a commencé en mer du Nord, évidemment, autant pour moi. où là, et c'est pour ça qu'on a fait la plongée en saturation, parce que c'est encore rentable d'envoyer des gens plonger à 100, 200 mètres. Là, maintenant, on est au large du Brésil ou dans des zones comme ça, on est à 2, 3, voire bientôt peut-être 4 000 mètres de fond. Bon, là, déjà, il n'y a plus la place pour l'homme. Et c'est des minerais. Voilà. Je ne sais pas. Je sais qu'il y a 31 permis qui ont déjà été délivrés. Je sais parce que je l'ai lu. 31 permis d'exploitation qui ont déjà été livrés par l'autorité internationale qui gère ces fameux grands fonds sous-marins. Voilà. Ces fameux nodules polymétalliques dont on parle depuis les années 60, 70. Voilà. Je ne sais pas si c'est... En tout cas, il y a des gens qui se positionnent. Il y avait déjà des exploitations. Il y avait de l'exploitation de diamants au large de l'Afrique du Sud. Il y avait déjà des choses. Voilà. Ça se développe. À voir. Un petit focus sur les 4 sous-marins parce que c'est quand même un des vrais piliers de la stratégie des maîtrises des fonds marins interministériels. Moi, j'appelle ça les artères de la mondialisation. Vous êtes bien situés encore ici, une fois à Marseille puisque je crois que c'est le premier port d'atterrissage des capes sous-marins en tout cas en France. Peut-être pas dans le monde quand même, mais en tout cas, je crois que sur la plage du... Je ne sais pas si ce n'est pas au Prado qu'ils atterrissent là. Mais vous en avez... Voilà. Au Prado aussi, vous en avez plein, plein, plein. Bon, voilà. C'est 450 câbles sous-marins. On dit qu'il y a, je crois que c'est plus d'un million de kilomètres, un million de kilomètres de câbles. Et c'est, parce qu'on vous parle souvent des satellites, des machins, c'est bon. Non, Internet, ça passe sous l'eau. 99% du flux Internet passe sous l'eau. Voilà. Ce ne sont pas les satellites, ce ne sont pas les machins, c'est sous l'eau. Ça changera peut-être, mais actuellement, c'est sous l'eau que ça passe. Voilà. Et en France, donc, on a 51 câbles qui arrivent chez nous. Et il y a déjà eu des petits épisodes. Vous avez celui-là, des coupures de câbles. Voilà. Je ne sais pas de quand ça date, ça. Je crois que c'est 2012 ou 2013. Voilà. Il y avait notamment eu un bateau qui, avec son encre, au large de l'Algérie, pas de chance, il avait crochet le câble et il l'avait détérioré. Ralentissement, voire coupure des réseaux de câbles vers l'Asie, l'Afrique pendant un bon petit moment. Bon, il y a plusieurs, il y a toujours, vous voyez. Là, c'est, voilà, les deux slides, c'est les réseaux de câbles. Donc, vous voyez que souvent c'est doublé et ainsi de suite. Mais quand même, c'est une vraie fragilité. Est-ce qu'on peut écouter, est-ce qu'on peut choper le trafic sur les câbles ? Je n'en sais rien. Je lis tout et son contraire là-dessus. Voilà. Donc, je n'ai pas d'avis sur la question. J'ai lu, je crois que c'était le PDG d'Orange Marine qui disait technologiquement, c'est faisable mais ça semble tellement compliqué et il y aura tellement de données, de teraoctets, de machins qu'à voir. Et vous voyez que ça devient un grand enjeu les câbles sous-marins parce que vous avez peut-être pu lire dans la presse il y a quelques temps que par exemple, un peu comme les Américains ont... Mince, le terme... Je ne le trouve pas. Censurer, ce n'est pas le bon terme. Bon, on dit non à Huawei pour leur réseau 5G. Pareil, il y a les Américains ou les Australiens ont dit non à Huawei. Je ne sais pas comment ça se prononce, je ne suis pas chinois moi. À Huawei pour poser des câbles sous-marins qui relieraient jusqu'à chez eux. Les GAFAM se positionnent sur les câbles sous-marins. Là, actuellement, c'est un marché où vous avez des opérateurs européens, vous avez des opérateurs français, Alcatel, vous avez des opérateurs américains. Là, de plus en plus, c'est les GAFAM qui voient l'intérêt de maîtriser de bout en bout tout votre réseau Internet. Voilà. Un câble, c'est ça. Un câble, c'est ça. Un câble, juste pour la petite histoire. En fait, ce n'est pas du tout le même câble du point de départ à terre jusqu'à son point. En fait, les technologies ne sont pas les mêmes non plus. Il est souvent très costaud quand il est par des petits fonds parce qu'il craigne qu'il y ait des machins. Souvent, il l'enterre. Vous avez une société qui est spécialisée là-dedans qui n'est pas très loin d'ici. Elle est vers Cassis, je crois. C'est Trave Océan qui est Louis Dreyfus Armement. Et son job, eux, c'est d'enterrer les câbles. Donc, si vous avez l'occasion de voir ça, c'est assez impressionnant. Ils ont des robots sous-marins mais c'est des chars. C'est des tanks. C'est des chars d'assaut. Ils sont sous l'eau. Ils ont des chenilles. Ils sont sous le fond. Ils ont une espèce de charrue. Ils font des tranchées. Alors, ce n'est pas une charrue, c'est plutôt des jets d'eau sous pression. Ils font le ménage. Ils posent le câble dedans. Et l'histoire est magnifique puisqu'à l'origine, c'est fini. À l'origine, il y avait des bonhommes là-dedans. C'est fini. Maintenant, c'est dirigé depuis la surface. Et le câble, au fur et à mesure, il est de plus en plus fin et de moins en moins protégé. Voilà pour ça. Alors, je ne sais pas si je suis à l'origine de ça mais en tout cas, c'est ce que j'avais dit à mon état majeur et je vois que c'est repris dans la maîtrise des fours marins, dans la stratégie. Mais je pense que d'autres personnes bien plus intelligentes qui ont pensé bien avant moi. Moi, je parle du New Seabed. Vous avez peut-être en tête cette expression. On parle du New Space. Voilà, c'est Space X, c'est Elon Musk, c'est le patron d'Amazon. J'ai oublié son nom. Bezos, voilà, c'est les multitudes de satellites où on voit que là, il y a désormais, il y a des opérateurs privés qui sont au moins aussi efficaces que des grands opérateurs publics. Donc, on a parlé du New Space. On peut se demander si aujourd'hui, on n'a pas le New Seabed. Là où dans les années 60, il fallait un état pour envoyer des gens à 9 à 10 000 mètres de fonds comme la marine. Là, de plus en plus, on fait face à une démocratisation de l'accès aux grands fonds. J'en suis même, moi, à me demander, voilà, l'exemple de la recherche du sous-marin minère ou du sous-marin San Juan, c'est qu'il a fallu faire appel à un opérateur privé pour trouver ces sous-marins. Voilà. Opérer à 3 à 4 000 mètres de fonds, pardon, pour l'industrie offshore, ce n'est plus vraiment un challenge. Dans les robots sous-marins, on dit en gros qu'il y a une tranche 0-2 000, après, il faut changer de technologie pour aller à 4 000, et après, voilà, c'est encore un petit peu, on change encore un petit peu de technologie pour aller de 4 à 6 000 mètres. Mais 3, 4 000 mètres de fonds, il y a pas mal d'opérateurs. Si vous faites un peu de recherche, il y a du monde. 6 000 mètres de fonds, ça reste une niche. Voilà. Mais je pense que c'est une niche avant tout parce qu'il n'y a pas de besoin. Il n'y a pas de besoin industriel, donc il n'y a pas tant que ça d'investissement. Mais il y a déjà des opérateurs qui le font. Voilà. Et il n'y a pas de barrière technologique qui semble absolument infranchissable. Voilà. Les sous-marins de loisirs, comme celui-là, 1 000 mètres de fonds, pas de problème, 2 000, 3 000, 4 000, vous demandez, ils le feront. Ils le feront déjà. Ça se vend. Si vous allez, alors, peut-être moins en ce moment, mais si vous allez du côté de Cannes ou de compagnie, si vous allez sur les grands yachts, il y a ces petits trucs-là. Ça descend à 1 000 mètres de fonds, voire plus. 10 000 mètres de fonds, ce qu'on a dit, ce qui étaient les grands records dans les années 60, aujourd'hui, c'est accessible à un privé, James Cameron, donc le réalisateur, l'auteur de, l'auteur de, je ne sais pas quoi, Avatar. Titanic, bien sûr. Oui, vous voyez, moi, je connais Avatar, c'est Titanic. James Cameron, il a plongé dans ce truc-là, là, ce truc-là, et il a plongé à, je crois que c'est même 11 000 mètres de fonds. 11 000, le plus profond. De toute façon, c'est américain, donc il faut qu'il aille au truc le plus profond. Alors, après, quand j'en ai parlé à Liv Remer, il m'a dit, oui, mais là, en gros, c'est quasiment un coût unique. A priori, il a peut-être plongé deux fois avec et c'était bon pour la poubelle. Mais voilà, il a pu le faire, lui tout seul. Hop là. Un espace de compétition, d'affirmation de puissance, en tout cas. Compétition, probablement, en tout cas, aujourd'hui, déjà l'affirmation de puissance. Tous les grands compétiteurs sont présents dans les grands fonds. Voilà. Je n'ai pas fait un inventaire, un grand inventaire. Je me suis juste sorti deux robots sous-marins. Voilà. Vous voyez, il y en a un qui est chinois, l'autre, il est américain. Tout ça, ça va très profond. Et c'est des moyens étatiques. Il y a de nouvelles ambitions qui apparaissent. Voilà, la France a sorti sa stratégie, mais on sait qu'il y a, voilà, il l'affiche aussi, il y a plein d'autres pays qui ont en gros la même cible que nous. Les Britanniques l'ont déjà affiché, qui voulaient des moyens. les Indiens, les Australiens, voilà, ces choses-là se développent. On a déjà parlé un petit peu que c'est un espace propice aux stratégies hybrides. Voilà, c'était la petite histoire dont je vous parlais, comme ça, je l'ai plus en détail, là, en novembre de l'année dernière, en Norvège, voilà, 4000 mètres de... Enfin aussi, 4000 mètres, pardon, 4 kilomètres de câbles disparus. Donc c'était une station de surveillance, je crois que c'était sismographique, mais a priori, c'était aussi utilisé par le ministère de la Défense norvégienne. Pour quel usage ? Je vous laisse regarder dans la presse, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, donc je ne vais pas trop m'aventurer sur le truc, mais voilà, en tout cas, ça ne marche plus. Voilà, ça ne marche plus. Janvier de la même année, les deux câbles qui relient la côte de la Norvège à Svalbard, vous savez, c'est la petite île, la petite île. Hop, il n'y en a rien qui est coupé. Bizarre. Il n'y a quand même pas les masses de monde qui passent dans le coin. Et comme par hasard, ce câble-là, c'est aussi le câble outre qu'il alimente, qui permet le flux Internet avec les habitants de Svalbard, qui devraient être bien contents d'avoir leur Internet quand même. C'est aussi sur Svalbard, il y a une station, une des seules stations qui surveille en fait tous les satellites à orbite polaire. Je n'en tire aucune conclusion. Je vous laisse vous faire votre propre idée. Et l'histoire a été abordée juste devant nous. Et je voulais dire, ce n'est pas si nouveau que ça. Vous l'avez peut-être encore en tête, cette image assez, elle est à la fois cocasse, mais elle est assez symbolique. c'est en 2007, un matiscav russe qui plante un drapeau en titane, comme ça au moins, ils savent qu'il va bien vieillir, à la verticale du pôle Nord, à 4261 m. Là, si vous voulez passer un message en disant l'article, c'est chez moi, vous ne pouvez pas faire beaucoup plus clair. Alors, 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 quelles conclusions on en tire ? Une fois qu'on a dressé ce tableau, ce tableau, un peu rapide, un peu sommaire, mais tout est en ligne, sinon. Tout est en ligne, la stratégie est en ligne. 53 pages, ça va, c'est vite fait. Et il y a un document en 3 pages, les 10 points à retenir. Voilà. Pour nous, il y a 3 impératifs de défense. 3 priorités. 1, c'est assurer la liberté d'action de nos forces. Voilà, c'est un des grands principes de la stratégie militaire. C'est déjà les grands principes du maréchal Foch. La liberté d'action. Alors, ça veut dire quoi très concrètement ? Par exemple, ça veut dire que la liberté d'action, c'est garant de notre dissuasion nucléaire. Voilà. On ne veut pas qu'en face de Brest, il y ait des gens qui soient en mesure d'écouter, de choper, de suivre nos sous-marins. Quand je dis en face de Brest, c'est largement en face de Brest. Il y a une zone dont on estime que c'est notre zone de navigation de nos sous-marins et on ne veut pas qu'il y ait des gens qui aillent faire des trucs là-dedans. parce que c'est le garant de notre dissuasion nucléaire. Par exemple, on ne veut pas qu'on écoute nos sous-marins, on ne veut pas qu'on écoute nos frégates, on ne veut pas que les gens fassent, il y a cette histoire notamment, en 2017, je crois, d'un bâtiment russe qui restait très longtemps en face de l'Irlande, puis en face de la Grande-Bretagne, puis en face de Brest, toujours à des positions qui correspondaient peu ou prou ou à des connexions de câbles ou des choses comme ça, on veut savoir ce qu'ils font. Ça ne veut pas dire qu'on va les empêcher, on ne peut pas forcément les empêcher si on est notamment dans la zone. Ça veut dire qu'on veut passer après ou on veut passer avant pour voir s'il s'est passé quelque chose. Contribuer à la protection des installations stratégiques sous-marines. Ça, vous l'aurez compris assez facilement, c'est notamment il y a un gros focus câbles sous-marins. Je fais le parallèle, je crois que vous avez une présentation un peu plus tard dans l'année là-dessus, par exemple, une des missions qu'on donne à la guerre des mines, aux moyens de guerre des mines pour la marine nationale à l'heure actuelle, c'est déjà ça, c'est déjà de surveiller tous nos ports, nos ports principaux, nos ports d'intérêt majeurs. Évidemment, il y a Brest, évidemment, il y a Toulon, mais il y en a d'autres, il y a des ports de commerce, il y a Marseille, je ne vais pas trahir de grands secrets. Ils sont surveillés très régulièrement, ils sont surveillés pour ce qui se passe en surface, évidemment, avec la gendarmerie, avec la marine, mais on surveille aussi ce qui se passe au fond. Voilà, très régulièrement, on passe, on regarde, on a des bases de données pour être capable d'intervenir déjà plus rapidement le jour où il faudra intervenir et puis pour savoir s'il s'est passé des choses entre deux de nos passages, par exemple. Protéger nos intérêts militaires et industriels. Alors là, l'actualité résonne assez fortement avec ce point-là, notamment secret industriel. Alors, je n'ai pas trouvé d'image, donc je pense qu'ils n'en ont pas mis en ligne. J'en avais vu, mais je pense que ça n'a pas été mis en ligne. Donc, je vous en ai trouvé une autre. Alors, il est à l'envers, mais c'est un hélicoptère. C'est un hélicoptère américain, MH-60, voilà, qui s'est craché dans le Pacifique en 2020. Il a été remonté, je crois que c'est en 2021, voilà, plus de 6 ou 7 000 mètres de fond. Voilà, il ne voulait pas, alors là, je pense que c'était plus une démonstration technologique, il ne voulait pas montrer qu'en plus, le MH-60 n'est pas un hélicoptère très récent, mais vous avez sans doute en tête là, les deux F-35. Le F-35, c'est l'avion de dernière génération américain qui se sont crachés. Il y a le Britannique qui s'est craché en Méditerranée et l'Américain qui s'est craché en mer de Chine. Donc, il y en a un, c'est par 3 ou 4 000, non, c'est 2 000 mètres de fond, je crois, en Méditerranée, remonté par les Américains. Le deuxième, remonté par les Américains aussi. On ne laisse pas un F-35. Aujourd'hui, on ne laisse plus un F-35, on fout de l'eau, sinon, on pense qu'il pourra finir dans d'autres mains. Voilà. On a quelques rafales qui peuplent les fonds des océans. Bon, c'est des anciennes générations, mais je pense qu'aujourd'hui, évidemment, on touche du bas, on ne va pas perdre de rafales, mais si on en perdait un, je pense qu'on se poserait très fortement la question d'aller le chercher ou en tout cas, d'aller récupérer certaines parties du rafale. Si vous voulez récupérer le moteur, c'est pas trop grave, mais il y a d'autres parties qui sont plus embêtantes. Alors, comment ça se conceptualise, ça ? C'est assez basique, c'est assez simple à retenir, je pense, c'est connaître, surveiller, agir. C'est les trois missions, ça se comprend bien. Connaître, c'est accroître nos connaissances dans l'environnement sous-parrain. Ça passe par de l'hydrographie, notamment, pour une bonne part, mais pas uniquement. Ça tombe bien, parce qu'on a actuellement un programme de renouvellement des moyens hydrographiques de la marine qui est en cours. Là où, jusqu'ici, on avait plutôt des bâtiments hydrographiques, c'est les bâtiments blancs de la marine, la plupart du temps, que vous avez peut-être déjà vus. Là aussi, c'est une flotte qui va fortement se droniser. Par exemple, mieux connaître pour mieux opérer, mais aussi mieux protéger. Voilà, ça n'est pas oublié, évidemment. Et la vocation, c'est bien, même si ça reste à développer, d'agir sur, vers et depuis les fonds marins. C'est tout un ensemble. Et on a une petite salle à la fin qui vous fera un petit peu, parce qu'il n'y a pas de stratégie sans moyens, c'est un petit peu un petit focus sur les moyens actuels et ce vers quoi on se projette. Les enjeux, ils dépassent largement le ministère des Armées. D'ailleurs, c'est bien une coopération internelle et ça s'appuiera sur le tissu industriel. Je vous en ai cité quelques-uns. En plus, je crois que j'ai mis caillons que des locaux. Mais c'est avec ces industriels-là, il y a un savoir-faire en France. Donc, c'est bien, l'idée sous-jacente aussi de cette stratégie, c'est bien de s'appuyer sur des moyens français. Il y a des groupes comme, Ifrémer n'est pas un groupe mais c'est bien interministériel. Mais vous avez des groupes comme Orange Marine, Alcatel, Naval Group, évidemment, Eka, qui est du côté de la Garde, juste à l'autre côté de Toulon, et Alcimar. Et je vous ai parlé de la cible des 6 000 mètres parce qu'avec 6 000 mètres, pourquoi 6 000 mètres ? Avec 6 000 mètres, on couvre 97% des fonds marins. Vous avez en tête l'image tout à l'heure, ce qui était marron, c'était 4 000 mètres. Là, ce qui est marron, c'est 6 000 mètres. Là, vous voyez qu'il ne reste plus beaucoup de bleu. Voilà, j'espère que la démonstration est concluante, là. Je ne peux pas faire mieux. Je vous ai parlé des moyens. Voilà. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail. En plus, il y a plein de sigles parce qu'on adore ça, comme je vous l'ai déjà dit. Mais voilà un petit peu ce qui est déjà. Là, vous avez des petits traits de couleurs pour dire ce à quoi on réfléchit également. Voilà. Donc, on a déjà des moyens. Je vais me promener un petit peu. Le PSL 3G, c'est pour promener nos nageurs de combat. Ça sort et ça va avec le nouveau sous-marin qui est le type Barracuda, le suifrein. Donc, ça, c'est quelque chose, c'est une capacité qu'on est en train de développer. Il n'y a pas 30 signes. En fait, il n'y a qu'une marine qui la met vraiment en œuvre actuellement, c'est les Etats-Unis. On a des petits AUV. AUV, c'est un robot autonome. Le A, c'est pour Autonomous. Autonomous Underwater Via Eagle. Voilà. On continue. Les guerres des mines, c'est les nouveaux moyens de guerre des mines qui sont en cours de développement. Enfin, ils sont déjà développés, ils sont plus en cours d'essai et ça prendra un petit peu de temps. Voilà. Donc, vous voyez une petite vedette. En fait, cette vedette, il n'y a personne dedans. C'est télécommandé. Ou, dans un avenir un peu plus lointain, autonome. Ça t'appelle un USB, Handman, Surface, vehicle, vessel, pardon. Ça traîne un sonar, c'est un œuvre en robot. Là, vous avez les différents moyens. Le NSRS, c'est le moyen dont je vous parlais qui est le moyen de sauvetage des sous-mariniers. Ulysse, je vais vous montrer les petits sous-marins. Même nous, au niveau militaire, on regarde ça. Voilà. On va probablement les tester normalement d'ici la fin de l'année. Plus, justement, dans cette mission de sauvetage des sous-marins. On pense que ça devrait être pas mal. Voilà. Là, vous avez, là, c'est les robots. Le glider, c'est un peu particulier. Glide, c'est le planeur en anglais. Le glider, c'est un robot. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. C'est des choses qui marchent uniquement avec des transferts de liquide. Et donc, en gros, ils montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. il y en a déjà dans l'Océan Atlantique, il y en a qui traversent sous l'océan. Ils en utilisent beaucoup pour les relevés d'environnement, de salinité, d'un site. ça ne consomme rien comme énergie. Voilà. Les robots, voilà. Et donc, nous, la cible, la cible pour ces fissaires, elle est là. Elle est là. C'est d'ici 2025, l'acquisition de deux robes. Alors, c'est Remoted, Remoted, pardon, Operative Vehicle, c'est-à-dire que c'est opéré par un, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un au bout de la télécommande, il y a un mec, c'est un robot sous-marin avec un câble. Alors, on va en acquérir deux, normalement, d'ici 2025. Un pour aller à 6000 mètres et, là, je crois qu'on a eu aussi bien de cause, un pour aller à 3000 mètres de fond. Parce que, j'ai envie de dire, quand vous voulez faire une livraison dans le centre de Marseille, vous ne prenez pas votre semi-remorque. Vous prenez votre trafic, au mieux. Et encore, il ne faut trouver plus le petit, je pense. Parce que j'étais dans Marseille, ce matin, c'est après, des petites rues. Là, c'est pareil. Un ROV 6000 mètres de fond, c'est un monstre. C'est un monstre. Ça va sans doute réduire, mais ça restera gros. Donc, nous, on pense qu'il nous faut un moyen intermédiaire parce que one size does not fit all. Et la nouveauté aussi pour ces filinaires, c'est des AUV. Voilà, c'est que, jusqu'ici, on ne faisait que de l'intervention et désormais, on va faire également de la recherche, couvrir des vastes zones. Donc là aussi, avec une séparation des moyens, des moyens qui iront globalement autour de 3000 mètres de fond, à voir très précisément, et des moyens qui iront jusqu'à 6000 mètres de fond. Et j'en ai fini, mais je ne peux finir sans citer ma ministre. Je vous laisse avec la conclusion de ma ministre. Ce qui n'est pas surveillé, ce qui n'est toujours pas contesté, est pillé. Ce n'est pas très positif comme conclusion, mais c'est... Voilà. Merci beaucoup. Applaudissements